Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi de Pâques, 18 avril 2022, 10h48, heureux du Québec, heureux d'être avec vous sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, les extraterrestres, probablement une civilisation qui existe, ou même plusieurs, qui existent et qui sont peut-être déjà venus ou peut-être jamais, ou peut-être que quelques-unes sont venues, ne sont pas revenues ou sont restées, Quand on regarde ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, on peut se poser des questions à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des inventions, de l'avancée de la technologie, est-ce que ça vient vraiment de l'évolution d'hommes, de Cro-Magnon ? Je ne sais pas, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Et est-ce que c'est une autre race qui nous gouverne, qui nous a amené ce changement dans nos modes de vie, dans l'avancement de la technologie ? Je vous laisse aussi conclure à vos propres, comment dire, croyances. Mais, de plus en plus, on en parle, de plus en plus, c'est devenu chose courante d'en parler, sans avoir peur de passer pour un zigoto, un urluberlu, un illuminé, avec un petit chapeau de papier aluminium avec deux petites antennes connectées à quelques satellites qui tournent autour de la Terre. Maintenant, on le voit, c'est devenu pas une banalité, mais quelque chose d'accepté, et il y a des témoignages qui sont révélateurs, choquants pour plusieurs, même de pilotes, d'avions, de membres de la marine, soit américaines ou d'autres pays. Maintenant, on en parle, comme je vous le dis, de plus en plus dans les médias. Et là, il y a U.S. Sun qui nous publie quelque chose ce matin, et qui est la mise en garde d'un scientifique concernant une base qui est appelée, qu'on appelle Arecibo, qui a été lancée par la NASA en 1974, et qui est une espèce de base qui envoie des signaux dans l'espace de notre emplacement sur la Terre et de notre existence. Nous autres, on essaie de contacter d'autres formes de vie, tu sais, plus supposément avec ces... Ça peut être une forme de diversion, peut-être qu'ils sont, comme je vous le dis, si tu regardes les anciens écrits, les... quand tu vas fouiller dans l'Antiquité lointaine de la civilisation, il y a comme plusieurs... Je ne sais pas comment les décrire, mais on fait plusieurs allusions à des visiteurs venus de l'espace. Parce que tu peux même juste aller voir dans les écrits religieux, on parle souvent de gens qui sont descendus du ciel, tu sais, sur des vaisseaux de feu ou d'autres... Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup dans la mythologie aussi de références à ça. Donc, en 1974, la NASA a lancé une base qui est appelée Arecibo, et là, on a une meilleure technologie aujourd'hui, puis les scientifiques veulent la mettre à jour. La nouvelle note spatiale, surnommée « The Beacon in the Galaxy », est la dernière tentative d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Donc, c'est comme si on leur notifiait notre emplacement. Et il y a un scientifique qui voit une espèce de... On pourrait le qualifier d'expert ou scientifique qui dit, c'est un petit peu... Il est un peu perplexe face à ça, lui, il se dit, on est en train de leur donner exactement notre emplacement, s'ils ne l'ont pas déjà, et ça inclura la position de notre système solaire dans la Voie lactée par rapport aux amants d'étoiles connus, afin que quiconque entend ce message puisse venir vers la Terre. Des détails sur la surface de la Terre, des dessins humains, des concepts techniques de base, pour qu'ils nous parviennent, ils seront également présentés, emballés. Mais un chercheur au niveau de l'Université d'Oxford pense que cette décision pourrait être risquée. Le Dr Anders Sandberg a déclaré au Télégraphe, « Cela a un impact si élevé qu'il faut, en fait, le prendre plutôt au sérieux. » Cependant, il pense que les chances que les messages atteignent réellement les extraterrestres sont assez faibles. Si c'est le cas, l'émission ressemblerait probablement plus à une carte postale disant, « J'aimerais que tu sois là. » Il existe de nombreuses communications dans l'espace destinées aux extraterrestres, ce qui pourrait également être un problème en soi. Les extraterrestres pourraient déjà recevoir divers messages envoyés pour toutes sortes de raisons, a déclaré le Dr Sandberg. Mais le plus gros problème est le facteur de rire lié à tout ce qui est extraterrestre et ovni. Beaucoup de gens refusent de prendre au sérieux tout ce qui s'y rapporte, ce qui est dommage. C'est quelque chose d'important, a-t-il poursuivi. Donc, fascinant. On en est rendu là, même avec ces messages qui sont diffusés dans l'espace de la part de la NASA, donc ce qui est très sérieux, mais aussi maintenant des mises en garde d'experts et de ce docteur, Anders Sander, de l'Université d'Oxford, qui dit qu'il faudrait faire attention. fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous en reviens. Bon lundi de Pâques, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada